– Loïc, bonjour. – Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. – Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des enseignants, l'occasion pour Gabriel Attal de faire de nouvelles annonces autour des savoirs fondamentaux. – Le ministre de l'Éducation était ce matin à la Bibliothèque nationale de France à Paris et il a annoncé la mise en place d'une commission exigence des savoirs. Il veut en fait élaborer une stratégie de reconquête des savoirs fondamentaux à la lumière de plusieurs rapports et contributions qui ont été commandés à des spécialistes de chaque matière ces dernières années. Cette commission aura pour but de proposer des orientations claires, des choix simples et une mise en place rapide pour le français et les mathématiques qui sont pour Gabriel Attal des matières centrales qui permettent de performer ensuite dans les autres. Les conclusions seront rendues sous huit semaines pour une mise en œuvre à la rentrée 2024. – Le ministre qui a également annoncé le lancement dès la semaine prochaine d'une grande consultation auprès des 860 000 professeurs de France. – Ce sera sous forme de questionnaire qui sera proposé sur les priorités et les actions à mettre en place pour élever le niveau de l'école. Les enseignants pourront évoquer librement leurs pratiques, leurs manques et aussi les innovations qu'ils imaginent pour bâtir l'école de demain. Des réponses qui viendront alimenter la commission donc sur les savoirs fondamentaux. Gabriel Attal a aussi et enfin annoncé la mise en place d'un autre groupe de travail, celui-ci sur la formation initiale. Il souhaite en fait inventer les écoles normales du XXIe siècle et former les nouveaux professeurs juste après le bac. – On poursuit avec ce projet de loi sur la sécurité numérique présenté aujourd'hui à l'Assemblée. – Avec des dispositions pensées pour protéger nos enfants, notamment et peut-être même surtout du cyberharcèlement. Alors ce texte prévoit par exemple la levée de l'anonymat sur Internet d'ici 2030, chacun devra utiliser son identité réelle et plus du tout un pseudo, ce qui permettra évidemment de mieux repérer et de mieux sanctionner les harceleurs. Ce projet propose également une peine de bannissement des réseaux sociaux à l'encontre des cyberharceleurs mais aussi des personnes jugées coupables de diffusion d'images violentes, de pédopornographie, de proxénétisme, de négationnisme ou de provocation à la haine. Et l'idée surtout, c'est que cette peine puisse être appliquée très en amont. Écoutez Jean-Noël Barraud, c'est le ministre délégué en charge du numérique, il était ce matin sur France Info. – Cette peine de bannissement, nous allons l'étendre avec le Parlement pour qu'elle puisse être prononcée dès le début de l'enquête, sans attendre une condamnation. – De manière préventive. – De manière préventive pour éviter la récidive et mettre fin beaucoup plus tôt à ces phénomènes de raides, de violences et de haine qui sont déclenchés par une minorité d'internautes sur les réseaux. – Voilà, ce texte a été adopté massivement et à l'unanimité même au Sénat ces dernières semaines. Jean-Noël Barraud espère donc qu'il sera aussi voté au Parlement pour une promulgation officielle début 2024. – On en vient à ce maire qui a refusé d'accueillir des ministres pour protester contre le manque d'enseignants. – Il s'appelle Patrice Leclerc, c'est le maire communiste de Gennevilliers en région parisienne et il a voulu frapper un grand coup. C'est d'ailleurs la première fois de sa carrière qu'il prend une telle décision. En fait, cet après-midi, le ministre du Travail, Olivier Dussopt et Carole Grandjean, qui est ministre déléguée à l'enseignement et à la formation professionnelle, étaient en visite dans un CFA de la ville. Et vous savez, au cours de tels événements, il y a ce qu'on appelle l'accueil républicain, qui est une coutume. Les maires donc accueillent les ministres. Eh bien, Patrice Leclerc a refusé de se déplacer au motif, je le cite, que le gouvernement et Gabriel Attal maltraitent les enfants et les parents de sa ville. Pourquoi il dit ça ? Il a d'ailleurs publié un communiqué, et il précise que depuis la rentrée scolaire, 200 élèves n'ont pas d'enseignants attitrés. Il en manque précisément 6. Une situation qui est très stressante, bien sûr, pour les parents, dont certains ont témoigné sur RTL. Chaque matin, ils attendent l'affichage pour savoir si leurs enfants sont pris en charge ou non. Une maman explique même que sa fille de CE2 a déjà passé plusieurs journées dans une classe de CP. Et selon le rectorat, eh bien, 4 recrutements sont en cours pour cette école de Gennevilliers. Et bien sûr, on dédiera notre émission justement à ce problème du manque d'enseignants en France. Dans l'actualité également, les punaises de lits, des enseignants qui font valoir leur droit de retrait ce matin à Paris. Ça se passe au lycée Elisa Lemonnier dans le 12e arrondissement. Il est resté porte-close tout au long de la journée en cause de la découverte hier de punaises de lits dans le CDI. Et puis très tôt ce matin, dans différentes salles de travail, il y a une brigade canine qui est intervenue pour repérer les nuisibles ce qui m'a permis de savoir que ce sont les chiens qui repèrent les punaises de lits. Il y a une désinfection qui a été effectuée et dans la foulée, le proviseur a engagé chacun à reprendre les cours comme si de rien n'était. Et c'est là que les 150 enseignants ont effectivement fait valoir leur droit de retrait. 80% des 1200 élèves étaient également partis à la mi-journée mais ils vont devoir justifier leur absence puisque je vous rappelle que pour le proviseur, il n'y avait aucun problème à reprendre les cours. Une autre désinfection a eu lieu cet après-midi et le rectorat, lui, ne veut pas fermer l'établissement pour le moment. On termine avec des menaces d'attentats qui ont visé des dizaines de lycées en France depuis le début de l'année. Oui, alors après enquête, ces messages ou appels téléphoniques se sont tous révélés être des canulars d'adolescents si bien que certains lycées ont décidé de ne plus contacter la police en cas de menace de ce type et c'est une erreur selon Sonia Fibleuil qui est porte-parole de la police nationale. Elle était ce matin sur RMC et elle affirme que tous les cas sont traités avec beaucoup de sérieux. Elle détaille également le profil de ces lycéens et leur mode opératoire. Il s'agit de profils assez diversifiés puisque nous avons eu d'interpellations en général de jeunes adolescents. Donc c'est surtout pour faire peur ou pour tester aussi de nouveaux modes opératoires. Il s'agit de pénétrer dans l'espace sécurisé de travail des établissements scolaires par l'utilisation des messageries d'élèves en se faisant passer pour l'élève c'est-à-dire en hackant au préalable les logins les mots de passe de connexion de l'élève pour pénétrer dans son espace sécurisé. Ce qui permet en fait d'avoir beaucoup plus de puissance en diffusant tous les mails. Merci beaucoup Loïc. Merci beaucoup.